Musique Bonjour tout le monde, mon nom est Gilles Blais, je vous accueille aujourd'hui en mécanique automobile. Sans plus tarder, on vous présente notre activité Science en action, mécanique auto. Aujourd'hui, on amorce l'activité avec le triangle de feu. Donc, on va discuter de comburant, de combustible et d'énergie d'activation. Donc, évidemment que notre comburant, on va faire un lien, nous, avec notre moteur en mécanique auto. Le comburant pour nous, ça va être l'air, donc l'admission d'air dans le moteur. Notre combustible, évidemment l'essence et l'énergie d'activation. Et si on parle de soleil, allumettes, éclairs, électricité, eh bien nous, ça va être une étincelle qui va être créée par une bougie d'allumage. Comment fonctionne un moteur à combustion interne? Ça vous intrigue? Je vous invite à venir, on va aller se déplacer vers notre moteur pour vous montrer ça. Nous voici, devant notre moteur, on a un moteur en coupe ici. Ça va nous permettre de voir l'intérieur, le déplacement des composantes. Ça va vous permettre de mieux comprendre. On va voir ici le piston qui va se déplacer vers le bas. On a ici les composants, je les identifie au départ. La valve d'admission, donc c'est elle qui va laisser l'entrée pour l'air qui va venir dans le cylindre. On va avoir la deuxième valve ici. Celle-là, ça va être pour l'échappement. Donc, quand le mélange va être brûlé, qui va permettre au mélange de sortir. On a le vilebrequin qui va tourner. Donc, celui-là qui va permettre au piston de descendre. Donc là, on remarque l'ouverture de la valve d'admission pendant que le piston descend. Donc, le piston va aspirer l'air dans notre cylindre. Un coup que le piston va atteindre le bas de la course, il va remonter. On voit la fermeture de la valve pour avoir notre cylindre bien étanche. Pendant la montée, on va comprimer le mélange. Donc, il y a eu admission d'air, mais en même temps, l'essence était mélangée à l'air avec l'injecteur qui était sur le moteur. Quand mon piston va arriver en haut, on va placer ici la bougie d'allumage. Donc, c'est elle qui va me créer l'étincelle pour allumer mon mélange air-essence. En allumant, on va créer une explosion. L'explosion va créer une poussée pour faire descendre mon piston jusqu'en bas. Et ensuite, on voit l'ouverture de la valve d'échappement qui se crée pour que les gaz puissent être évacués du cylindre. Et le cycle va recommencer. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans notre moteur, on a quatre cylindres dans ce cas-ci. Chacun des cylindres va allumer à tour de rôle. Quand il allume, il crée une poussée. Donc, c'est ce piston-là qui va avoir l'énergie pour faire le déplacement. Pendant ce temps-là, les autres vont profiter de cette poussée-là pour continuer la rotation via le vilebrequin. Ils vont monter. Quand le cylindre suivant va arriver à sa course pour allumer le mélange, eh bien, c'est ce cylindre-là qui va créer le mouvement pour créer la poussée et ainsi de suite. Chacun à tour de rôle va créer une poussée pour permettre la rotation du moteur. Donc, ça veut dire que ça va prendre des éléments, des composants qui vont permettre la synchronisation parfaite de l'allumage. Donc, ma bougie ici, je ne veux pas qu'elle allume à n'importe quel temps. Donc, il va y avoir des composants qui vont permettre l'allumage parfait au bon moment de notre bougie. Donc, l'allumage du mélange pour créer l'explosion dans le bon temps. On va maintenant aller voir sur un autre moteur fonctionnel comment ça se passe. Je vous présente notre petit moteur. Lui, il est fonctionnel. Donc, il va y avoir une différence. On va partir d'un moteur. Vous allez remarquer au bout ici, j'ai installé un outil qui va nous permettre de visualiser l'étincelle qui est créée dans le moteur. Donc, sans plus tarder. Donc, on remarque que l'étincelle, à chaque fois que le piston arrive en haut, en compression, l'étincelle jaillit pour créer l'explosion du mélange. Vous allez remarquer que plus on accélère, plus l'étincelle doit être rapide pour créer le fonctionnement du moteur. Donc, si on fait un lien maintenant avec notre triangle de feu de tout à l'heure, eh bien, on disait qu'on avait besoin d'un comburant, d'un combustible, d'une énergie d'activation. Notre comburant va provenir de l'air. Donc, ça veut dire que notre filtre à air doit être bien propre pour permettre l'admission facile de l'air. L'essence, eh bien, c'est notre combustible. Mais on parlait de l'énergie d'activation qu'on a maintenant. On sait maintenant que c'est la bougie qui crée cette énergie-là. Qu'est-ce qui se passe si on bloque un de ces trois éléments-là? Si, par exemple, on coupe l'air, l'admission du moteur, le mélange ne pourra pas être parfait, donc ça ne fonctionnera pas. Si on coupe l'essence, bien évidemment que si on manque d'essence, ça ne fonctionne pas plus. Mais si on coupe l'énergie d'activation, l'étincelle. Donc, on remarque que malheureusement, le moteur ne fonctionne pas. Et si on réactive, donc si on trouve le problème et qu'on répare le problème correctement, eh bien, notre moteur va fonctionner. Donc, sur ça, on va se déplacer maintenant pour continuer notre activité vers le tableau. Bon, on a vu comment fonctionne notre moteur. On a compris qu'avec les différents agents qui nous permettent de faire fonctionner notre moteur, bien, on réussit à avoir un bon rendement. L'objectif, évidemment, c'est que notre mélange soit brûlé au complet dans le cylindre. Donc, on ne veut plus qu'il reste d'essence, tu sais, qu'il s'en aille au niveau de l'échappement. Donc, si le mélange est bien brûlé, bien, normalement, à la sortie de l'échappement, on devrait retrouver, par contre, du CO2. Je vous pose la question maintenant, le dioxyde de carbone ou le CO2, peut-il être dommageable pour l'environnement? Quand on respire, OK, on respire de l'oxygène, mais quand on l'expulse, bien, c'est du CO2 qui ressort. Donc, est-ce que c'est dommageable pour l'environnement? Je vous propose une petite activité pour savoir quand nous, on respire, comment on dégage de CO2. Donc, je vous invite à venir avec moi, on va aller voir ça sur un appareil. Je présente l'appareil qu'on va utiliser pour analyser combien de CO2 on rejette quand on respire. Donc, ça veut dire que ça s'appelle un gaz analyseur. C'est un outil qu'on peut utiliser aussi pour vérifier qu'est-ce qui sort de l'échappement de notre véhicule. Donc, ça va nous donner une bonne idée si notre moteur brûle bien son essence, donc si le mélange est parfait. Donc, pour l'expérience, j'ai un petit boyau qui est quand même propre, parce qu'il faut que je me le mette dans la bouche, évidemment. Et je vais souffler. Je vous invite à venir regarder la donnée du CO2 ici, sur mon appareil. Donc, on va regarder les chiffres évoluer à mesure que je vais souffler. Donc, on y va. Un, deux, trois. Donc, on se rend compte que, même si on est une machine humaine, on crée aussi du CO2 quand on respire. On va se diriger maintenant vers une autre activité pour continuer dans le même sens pour notre science en action mécanique auto. Je reviens avec la même question de tout à l'heure. Le dioxyde de carbone, CO2, peut-il être dommageable pour l'environnement, selon vous? Et oui, malheureusement, bien sûr qu'il peut être dommageable. Donc, oui, il est dommageable, mais pour l'environnement, mais à quel niveau? Est-ce que c'est pour la couche d'ozone qu'il peut être dommageable ou pour l'effet de serre? Pour l'effet de serre. Quelle est la distinction? On vous explique ça. Donc, l'effet de serre. Premièrement, l'effet de serre, est-ce que c'est quelque chose qu'on souhaite? Donc, la réponse est oui. Parce que l'effet de serre, c'est comme un petit bouclier qui vient entourer la surface de la Terre et qui vient permettre de garder une certaine quantité de rayons UV. Donc, les rayons UV vont venir réchauffer la planète. Et après ça, certains vont retourner dans l'atmosphère. Et d'autres vont rebondir sur ce fameux bouclier-là. Ce qui va permettre d'avoir une certaine température clémente sur la Terre. Si on n'avait pas ça, l'effet de serre, bien, la température pourrait se tenir aux alentours de moins 18 le jour et moins 50 la nuit. Donc, c'est vraiment souhaitable d'avoir l'effet de serre. Le problème, c'est que si on augmente cet effet de serre-là, donc si on empêche les rayons de ressortir et qu'on les garde tous au complet, à l'intérieur de ce fameux bouclier-là, eh bien, malheureusement, on vient d'augmenter la température sur la planète. Donc, c'est ce qu'on explique, l'intensification. Donc, on dit l'augmentation des températures provoque différents phénomènes, donc changement de configuration des vents, modification de la qualité et du type de précipitation, donc les sécheresses, les inondations, augmentation de la fréquence de phénomènes météorologiques extrêmes, comme les ouragans, la fonte des glaciers, l'augmentation des niveaux des mers. Donc, je n'ai pas besoin de vous parler longtemps pour vous convaincre que c'est tous des phénomènes qu'on a pu constater dans les dernières années. Récemment, bien évidemment, avec les températures très chaudes qu'on peut rencontrer en plein hiver, la neige qu'on reçoit des fois à des temps où normalement, on ne devrait pas en avoir. Donc, c'est tous des indices qui viennent nous parler très, très fort. Donc, on va parler de gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce qui peut provoquer ça, cette fameuse effet de serre-là? Donc, on va avoir des substances qui participent à l'intensification de l'effet de serre. Donc, on va amener le PRP, donc le potentiel de réchauffement planétaire. Donc, les gaz vont avoir des valeurs qu'on va leur donner en termes de PRP, donc de potentiel de réchauffement planétaire. Par définition, notre fameux CO2 qu'on parlait tout à l'heure, eh bien, lui, c'est le principal gaz à effet de serre. On va lui donner un PRP de 1. On va donner un étalon, on va dire, bon, CO2, ça vaut 1. Les autres, s'ils sont pires ou s'ils sont moins pires que notre fameux CO2. Donc, tout à l'heure, on parlait que notre moteur, pour qu'il fonctionne bien, bien, on souhaite qu'il rejette du CO2. C'est un bon indice de son bon fonctionnement. Mais, par contre, il va augmenter le gaz à effet de serre qui va être rejeté dans l'atmosphère. Donc, on donne un petit exemple qu'évidemment, un véhicule qui part de Montréal vers Edmonton et qui revient, eh bien, il va émettre quand même beaucoup de CO2 tout au long de son trajet. On parlait de l'effet de serre, mais maintenant, la couche d'ozone, qu'est-ce qui provoque l'appauvrissement de la couche d'ozone? Donc, dans notre véhicule, on utilisait des gaz pour l'air climatisé. On utilisait du R134A puis du R12. Comme la majorité des frigorigènes, bien, ce sont des allocarbures. Les allocarbures, bien, ce sont des composés chimiques synthétiques qui contiennent une liaison chimique de carbone et d'allogène, donc du chlore, du fluor, du brôme ou de l'iode. Vous vous rappelez il y a quelques années, bien, peut-être pas, vous êtes quand même un petit peu plus jeunes, mais moi, dans le temps que j'avais les cheveux bruns, eh bien, il y avait beaucoup de contenants de peinture, des aérosols qui contenaient des CFC, donc du chlore, du fluor et du carbure. Ce qui veut dire que les produits qu'il y avait dans les aérosols, quand on appuyait dessus et qu'ils étaient rejetés, bien, on libérait du chlore, donc c'est du R12 qui était utilisé pour propulser ces produits-là. Malheureusement, bien, le fameux R12 était très dommageable, lui, pour la couche d'ozone. Il allait détruire à cause des particules de chlore qui étaient inclus dans ce produit-là, ça allait détruire les molécules d'ozone dans l'atmosphère. Donc, la fameuse couche d'ozone, ce qu'on souhaite, elle, c'est qu'elle vienne bloquer les rayons UV qui proviennent du soleil et pour ne pas qu'ils viennent atteindre la Terre au complet. Donc, une bonne couche d'ozone va laisser passer à peu près un 10 % de rayons UV. Le problème, évidemment, si on vient appauvrir cette couche-là, bien, évidemment, que plus de rayons vont pouvoir passer à travers et ça va venir causer des petits problèmes. Donc, quel genre de problème on va rencontrer? Eh bien, déclin du rendement des cultures, augmentation de la vulnérabilité, réduction de la qualité en même temps des productions agricoles, affaiblissement du système immunitaire, donc plus de cancers, affections oculaires, c'est important de porter des verres fumés contre les rayons UV. Les cancers, évidemment, on voit que c'est une grosse panoplie qui ont explosé, on pourrait dire, dans les dernières années. Donc, ça a des effets quand même très, très intenses. Réduction de la croissance des arbres aussi, donc ça vient affecter les arbres à ce niveau-là. Réduction de la croissance et détérioration de la qualité du phytoplankton, donc moins de poissons. Les rayons UV vont descendre jusqu'à 15 mètres dans l'eau pour venir affecter le phytoplankton. Donc, ça veut dire que c'est la base de la chaîne alimentaire qui est déjà affectée seulement du fait que la couche d'ozone est moins efficace et vient donner beaucoup de difficultés à l'environnement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand notre fameuse molécule de CFC est projetée dans les airs, parce qu'on a utilisé un produit, soit du R12, soit une canette dans le bon vieux temps, et donc, cette molécule-là montait dans les airs. Le rayon UV venait en contact avec cette molécule-là, venait la frapper et venait détacher une molécule de chlore. Donc, cette fameuse molécule de chlore-là partait et allait se promener et venait par la suite frapper une molécule d'ozone. L'ozone, c'est trois molécules d'oxygène. On la frappe, on vient de détacher une molécule, donc un atome d'oxygène, et qu'est-ce qu'on vient de créer ici? On vient de créer de l'oxygène. Donc, on dit, ah, mais l'oxygène, c'est bon, on respire ça, ça ne doit pas être nocif, sauf que le problème, c'est que l'oxygène à cette hauteur-là, ce n'est pas ça qu'on veut, c'est de l'ozone. Donc, naturellement, l'ozone, quand on enlève le fameux chlore, si on dit, on recule dans les années préhistoriques, eh bien, les rayons UV venaient quand même décomposer l'ozone, ils venaient le frapper pour détacher, donc créaient une molécule d'oxygène, mais la fameuse molécule qui était séparée venait quand même se rattacher à une molécule d'oxygène, donc recréait de l'ozone. Donc, ça veut dire qu'elle était capable de se régénérer toute seule, donc c'est naturel. Le problème, c'est que si on vient ajouter un composant qui vient la détruire davantage, c'est un peu comme si on prend un seau d'eau, on perce des trous et on a un boyau qui est calibré pour remplir le seau de manière à ce que ce qui se vide va se remplir et on garde le même niveau. Mais là, la fameuse molécule de chlore, c'est comme si on venait percer d'autres trous dans notre fameux seau et là, malheureusement, le niveau, on ne pourra pas être capable de garder un bon niveau, donc c'est comme ça qu'on va détruire, donc appauvrir notre couche d'ozone. Le problème avec notre fameuse molécule de chlore, c'est que combien de temps vous croyez qu'elle va causer du trouble à détruire notre couche d'ozone? Eh bien, elle, elle peut en causer pendant 50 ans. Donc, malheureusement, même si on a cessé l'utilisation de ces produits-là, eh bien, il y a encore des molécules qui causent du trouble encore et encore. On prétend que d'ici vers les années 2030-2040, que la couche d'ozone devrait être pas, en tout cas, de plus en plus rétablie. Quand on parle de l'appauvrissement de la couche d'ozone, c'est que ce n'est pas nécessairement un trou. C'est qu'on vient d'affaiblir l'épaisseur de la couche. Selon vous, si je prenais la couche d'ozone et que je la ramenais au niveau du sol, donc avec la gravité, quelle épaisseur vous croyez qu'elle peut avoir cette couche d'ozone-là si je la prends et que je la descends à notre niveau ici sur Terre? Je vous donne un indice. On peut faire un comparatif en valeur monétaire. Je prends trois dissous, les empile un par-dessus l'autre et c'est l'épaisseur de notre fameuse couche d'ozone. Trois dissous d'épais. Quand on parle d'appauvrissement, combien on en perd? Un dissous. Donc, c'est quand même très, très néfaste, mais on travaille fort là-dessus. Les compagnies, donc, automobiles, utilisent plus le fameux R12, donc le fréon qui était mis dans les aires climatisées. Quand est-ce qu'il y avait un rejet dans l'atmosphère avec ce fameux gaz-là? Soit que c'était avec des manipulations. Au départ, c'était bien vu de vider les circuits pour les réparer en rejetant le gaz dans les aires. On n'était pas encore conscient, on n'était pas au courant qu'il y avait des problèmes qui pouvaient être causés par ces fameuses molécules-là qui allaient dans les aires. Évidemment que quand il y a eu des conscientisations, eh bien là, il y a eu des manipulations qui ont changé avec les outillages, avec les mécaniciens, donc il y a eu de la formation. Maintenant, on doit récupérer tous ces gaz-là, ne pas les rejeter, mais évidemment qu'il peut en avoir quand même des rejets s'il y a un accident. Évidemment que sur un impact, quand la pièce est brisée, le gaz fuit. Malheureusement, il se retrouve dans l'atmosphère. pour toutes ces raisons, c'est pourquoi on n'utilise plus le R12 dans nos véhicules. Au lieu d'utiliser du R12, eh bien, on va utiliser maintenant du R134. Le R134, lui, ne sera plus dommageable pour la couche d'ozone. Par contre, va avoir un effet quand même assez important sur l'effet de serre. C'est pour ça que maintenant, les compagnies travaillent sur un nouveau gaz qu'on appelle le R1234YF, qui, lui, va avoir des effets moins néfastes sur l'effet de serre. On se rappelle du PRP tout à l'heure, potentiel de réchauffement planétaire. Le R12 avait un potentiel de réchauffement planétaire de 8600. Le R134, en a un de 1300. Donc, ça veut dire qu'il est beaucoup moins pire. Mais le nouveau gaz qui est maintenant apparu, lui, a un potentiel de réchauffement planétaire de 4. Donc, vous voyez l'évolution, les changements qui sont adoptés par les différents fabricants pour aider à réduire ces problèmes-là au niveau de l'environnement. Donc, les gouvernements donnent quand même beaucoup d'efforts là-dessus. Les gens de l'automobile aussi. Tous les employés dans les garages, les mécaniciens, les techniciens ont dû recevoir la formation comment travailler avec ces gaz-là, comment les récupérer, comment bien utiliser les appareils en fonction de réaliser ces travaux-là de façon sécuritaire autant pour nous, les humains, autant pour l'environnement. Donc, on va se diriger bientôt vers un petit système d'air climatisé pour vous montrer ça. Voici l'appareil qu'on utilise lorsqu'on travaille les systèmes d'air climatisé sur les véhicules automobiles. Cet appareil-là va nous permettre de récupérer les gaz. Donc, avant d'intervenir sur le circuit, avant d'enlever des composants puis de rejeter du gaz dans les airs, eh bien, on va récupérer ce gaz-là. On va pouvoir effectuer nos réparations. Ensuite, on va se resservir de cet appareil-là pour remettre le gaz à l'intérieur, donc de façon sécuritaire et ainsi éviter de relâcher ces fameux gaz-là pour nuire à l'environnement. Donc, afin de conclure notre petite activité science en action en mécanique auto, on vous propose un petit quiz. On a placé sur le tableau ce qui cause l'effet de serre, ce que l'effet de serre provoque, ce qui cause l'appauvrissement de la couche d'ozone et ce que l'appauvrissement de la couche d'ozone provoque. Donc, je vous présente des petites images. On essaie de déterminer ensemble dans quelles sections on les retrouve. On y va sans plus tarder. Première image des lunettes rayon UV. Donc, selon vous, est-ce qu'on va la retrouver ce que l'appauvrissement de la couche d'ozone provoque, ce que l'effet de serre provoque? Donc, on va y aller ici la fameuse couche d'ozone. On disait que les rayons UV allaient traverser davantage notre couche d'ozone à cause de ça. Donc, plus dur sur les rayons UV. Deuxième image, système de climatisation automobile. Donc, ça ici, est-ce que c'est une cause ou c'est un effet? Donc, système de climatisation, ça peut venir jouer sur l'effet de serre et aussi sur l'appauvrissement de la couche d'ozone. Donc, selon le type de gaz qui était utilisé, si on avait du R12, il venait détruire notre couche d'ozone et maintenant, avec le R134, on dit qu'il provoquait un petit peu plus l'effet de serre. Donc, notre système de climatisation automobile. Les effets sur l'agriculture, ce que vous vous rappelez, on l'a mentionné tout à l'heure, donc évidemment que tout ce qui est en lien avec l'environnement et bien sûr, c'est l'effet de serre qui vient jouer là-dessus. Donc, on vient affecter notre agriculture. Le CO2, eh bien, CO2, est-ce qu'on y allait pour la couche d'ozone? Est-ce qu'on y va pour l'effet de serre? Donc, c'est notre CO2 qui provoque notre effet de serre. Configuration des vents. Donc, qu'est-ce qui vient jouer sur nos vents? Qu'est-ce qui vient modifier tous les corridors? Et bien sûr, que c'est encore une fois l'effet de serre. Donc, réchauffement planétaire, ça vient jouer sur l'environnement de la planète. Un véhicule qui rejette du CO2, donc celui-là ici, encore une fois, notre fameux CO2 va venir jouer sur l'effet de serre. donc évidemment qu'on disait qu'on souhaite avoir un véhicule, un moteur qui tourne bien, qui va créer du CO2, mais malheureusement, il va en rejeter dans l'atmosphère. Une tornade, donc des problèmes climatiques, est-ce qu'on y va avec la couche d'ozone? L'effet de serre, encore une fois, l'effet de serre qui est affecté à cause de ça, donc ça va créer des tornades davantage. Des sécheresses, donc évidemment qu'encore une fois, notre effet de serre va affecter cette partie-là, donc beaucoup plus de sécheresse, inondation, problème climatique. On a ici une image de réfrigérant R134, donc du réfrigérant qu'on utilise dans l'air climatisé automobile. Est-ce que celui-là vient jouer sur l'effet de serre, sur la couche d'ozone? Donc le R134, on a dit que lui avait un PRP de 1300, donc il va venir jouer sur l'effet de serre lui aussi. Mon gaz, le R12, donc encore une fois, dans l'air climatisé automobile, est-ce que le R12 venait affecter l'effet de serre? Est-ce qu'il venait affecter la couche d'ozone? Donc celui-là, le R12 a un potentiel de réchauffement planétaire de 8600. Donc c'est quand même un effet de serre très important, mais il venait aussi détruire la couche d'ozone. Donc celui-là, on pourrait le situer dans les deux catégories, effet de serre et couche d'ozone. On a une petite image ici qui représente des problèmes de cancer de la peau, donc problèmes cutanés. Excellent. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est pas l'effet de serre qui vient jouer là-dessus, ça va être notre couche d'ozone qui vient traverser avec les rayons UV. Donc ça veut dire que le cancer de la peau va être une des causes de la couche d'ozone appauvrie. Élévation du niveau des mers, encore une fois, condition climatique, donc on se range du côté de l'effet de serre. Fond des glaciers, je pense qu'on va le mettre dans la même catégorie, lui aussi, effet de serre. Donc on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de phénomènes qui sont causés par l'effet de serre. J'ai une deuxième image du R12. Celui-ci, on pouvait le catégoriser dans deux catégories, on a dit, donc dans l'effet de serre et la couche d'ozone. Ici, on a une image qui parle de la chaîne alimentaire, donc le phytoplancton qui est affecté par les rayons UV. donc ça veut dire que c'est ma couche d'ozone qui va venir affecter mon phytoplancton. On disait que ça pouvait descendre jusqu'à 15 mètres à l'intérieur, au niveau de l'eau. Phénomène d'ouragan, donc encore une fois, l'effet de serre qui est en cause. Les inondations, évidemment, qui viennent, encore une fois, jouer à ce niveau-là de l'effet de serre et la croissance des arbres qui peut être affecté ici par notre couche d'ozone. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'activité. C'est ce qui conclut notre activité en mécanique automobile. Mon nom est Gilles Blais. Ça fait un plaisir. J'espère que vous avez apprécié la petite activité avec nous. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.